On va commencer avec les flemmes sur les deux bâtons mais on ne veut pas que ça frappe en même temps. Il y a un bâton plus haut que l'autre et ça frappe en même temps. Là, tu le fais sur le tom, ensuite le floor tom. Maintenant, tes mains restent en position mais c'est juste une main un peu plus haut que l'autre. C'est un mouvement. Essayez pas de faire deux mouvements comme ça. Ça, c'est un autre genre de roll mais si on veut juste faire des flemmes. Là, on veut faire le rythme. Une main fait 4, l'autre main fait 6. Donc, le rythme final sonne comme ça. Si tu veux, c'est comme 1, 2 et 3, 1, 2 et 3. Puis le 1, il est ensemble. 1, 2 et 3, 1, 2 et 3, 1, 2 et 3, 1, 2 et 3. Et si ton 2, c'est toujours la main droite. Puis là, tu vas essayer de compter 4 avec la main gauche. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ça va vraiment donner un feel en comptant avec un certain rythme. OK? Il y a d'autres genres de feel qu'on peut faire. Ça, si je garde un beat. Donc, ce feel-là tombe sur les 4 milliers. Quand je fais 1, 2, 3, 4 milliers et 1. Donc, les 4 milliers et 1. Maintenant, quand tu frappes ton crash, tu frappes le kick en même temps. 1, 2, 3, 4 milliers et 1, 2, 3. 4 milliers et 1, 2, 3. 4 milliers et 1, 2, 3. Maintenant, on peut faire le E4 avec la flamme. et si je fais un, deux, trois, et quatre. et un, deux, trois et 4. et un, deux, trois, et quatre. et un, deux, trois et quatre. et un, deux, trois, quatre milliers et 1. Ça donne des options pour faire des feel. Sous-titrage MFP.